Hello les amis j'espère que vous avez la forme Dans cette vidéo j'aimerais répondre à une question qu'on me pose peut-être 10 fois par jour Cette question est je démarre de zéro comment je fais pour générer mes premiers revenus Je vais y répondre dans cette vidéo je t'avais déjà fait des vidéos sur le sujet On va rentrer un petit peu plus en profondeur dans cette vidéo Dans ce sujet cette vidéo s'adresse également à toutes les personnes qui ont démarré peut-être à mettre des activités en place sur le web Mais qui peut-être tu vois plafonne un certain palier qui n'arrive pas à passer au-dessus ce palier Je vais te partager 6 conseils Et 6 conseils que j'aurais aimé personnellement me donner à mes débuts sur internet Quand je vois un peu les erreurs que j'ai pu faire Les erreurs qui sont assez communes Et puis au final quand je vois les projets qui m'ont permis d'avoir le plus de résultats Pour le moment dans les différentes activités que j'ai pu mettre en place Ces 8 dernières années j'ai monté ma première boîte sur le web il y a maintenant 8 ans en arrière Le premier conseil qu'on va voir ensemble c'est évite de mettre en place des projets Qui te demandent des financements importants Et oui tout simplement parce que actuellement dans l'ère dans lequel on vit aujourd'hui Tu peux mettre en place des choses assez rapidement Qui vont te donner un minimum de résultats assez rapidement également Et je te conseille vraiment de plus démarrer par là Et je te déconseille vraiment absolument Je déconseillerai à quelqu'un qui démarre de faire par exemple ce que je suis en train de faire aujourd'hui Aujourd'hui là dans 2 jours j'emménage dans des locaux à Montréal Ça me coûte 5000 dollars canadiens par mois Le 23 juillet j'embauche une nouvelle personne dans mon entreprise 3000 dollars tu vois de charges supplémentaires Le mois d'après on va encore embaucher une autre personne ici Tu vois encore des charges supplémentaires Je suis en train de faire développer actuellement une application Le développement a commencé en février Le lancement de la première version va se faire en octobre Donc tu vois c'est des projets qui sont assez longs Qui demandent beaucoup de temps et surtout beaucoup d'argent Le financement de mon application par exemple m'a coûté près de 80 000 euros Et tu vois tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui Ce n'est absolument pas des choses que je recommande de faire quand tu débutes Et c'est assez simple tu vois de comprendre pourquoi Aujourd'hui je me permets de le faire Mais la première chose qui est extrêmement intéressante C'est que je n'ai pas besoin d'aller chercher du financement autre part Pour financer ce type de projet Tout simplement parce que j'ai d'autres activités en place sur le web Qui me permettent de financer ces projets Ça c'est la première chose Je peux t'assurer que dans ta tête Tu seras beaucoup plus tranquille A pouvoir par exemple financer un projet Si tu as envie un jour de financer par exemple un projet de ce type Avec de l'argent que tu as à disposition Que avec un prêt par exemple Que tu vas par exemple te mettre sur le dos Et ce projet tu vois par exemple actuel Si je l'avais fait à mes débuts Bah il y a de grandes chances que je l'aurais fait de manière complètement différente Aujourd'hui je le fais avec le recul Avec l'expérience que j'ai eu ces dernières années Avec voilà tout ce que j'ai pu mettre en place Et forcément Alors ça ne veut pas dire que ça va marcher Il n'y a aucune sûreté tu vois Tu prends toujours un risque Et un gros risque Et c'est aussi pour ça que je te déconseille de commencer par ça Parce qu'il y a une grosse prise de risque tu vois derrière ça Mais même si je prends un gros risque aujourd'hui par exemple sur ce projet Je maximise mes chances de réussite en procédant de cette manière Plutôt qu'en ayant mis en place ce projet par exemple Il y a 2, 3 ou 4 ans en arrière Parce que l'expérience que tu accumules Cette expérience elle vaut de l'or Donc ça c'est la première chose Mets en place des choses qui te demandent très peu de financement Qui vont te demander un investissement mais en temps Et que tu peux faire rapidement Alors tu vas peut-être me dire Ok mais quoi ? Qu'est-ce que je peux faire ? Je vais te citer quelques exemples juste après La deuxième chose Deuxième conseil que j'aimerais me donner à mes débuts C'est forme-toi au marketing Alors c'est ce que j'ai fait personnellement Je l'ai fait très rapidement Et j'ai eu la chance Je t'ai passé de la chance Mais d'être passionné par ça Donc je ne me suis pas formé un petit peu Je me suis formé énormément sur le sujet Et clairement si je regarde les activités que j'ai mis en place Ça a créé une réelle différence Qu'importe l'activité que tu vas mettre en place sur le web Tu auras toujours besoin du marketing Et le marketing ça sera un facteur essentiel et crucial Dans la réussite de ton activité Si tu démarres ou si tu as quelques résultats aujourd'hui Il y a de très grandes chances que tu n'as pas l'argent pour faire déléguer ton marketing Par des gens que tu vas recruter en interne Ou alors par des prestataires Donc tu vas devoir au début généralement pour toutes les personnes qui se lancent C'est des personnes qui doivent le gérer eux-mêmes Donc pour ça il est essentiel et crucial de te former Et d'apprendre de personnes qui ont justement des résultats intéressants Alors tu as deux moyens de te former Tu peux passer par des programmes de formation payant Tu peux passer par des coachings en faisant appel à des gens directement Tu peux aller dans des séminaires par exemple également Mais si aujourd'hui par exemple tu as zéro de budget Et tu ne peux absolument pas dépenser d'argent dans ta formation Forme-toi avec tout le contenu qu'il y a à disposition gratuitement Je veux dire aujourd'hui rien que sur YouTube Tu trouveras énormément de contenu gratuit Qui vont me permettre d'en apprendre énormément justement dans le domaine du marketing Donc forme-toi au moins un minimum sur le sujet Si ça ne te passionne pas beaucoup Et si tu vois que tu as une certaine affinité avec le marketing J'aimerais te dire forme-toi énormément énormément Pour que quand tu as une activité qui est en place Justement tu peux associer tes connaissances avec ce projet Le troisième conseil que j'aimerais me donner C'est comble les besoins des gens Ou alors résous leurs problèmes en créant des produits Ou alors en t'appuyant sur les produits des autres Tu vis dans un monde aujourd'hui où les êtres humains ont des besoins à combler Où les êtres humains qui t'entourent ont tout un tas de problèmes, de challenges dans leur vie personnelle et professionnelle Et toi aujourd'hui tu peux arrêter de te placer uniquement en tant que consommateur De consommer tout ce qu'on essaye de te mettre sous les yeux toute la journée Mais tu peux également te placer en tant que créateur et proposer tes créations à des personnes Résoudre par exemple des problèmes et combler des besoins de personnes Qui pourraient être intéressées par la solution que tu as développée Le produit que tu as créé Alors tu vas peut-être me dire mais créer un produit c'est compliqué Bah tout dépend de ce que tu fais Encore une fois de plus Tu fais développer une application Oui ça va être complexe Il te faut des développeurs Il te faut de l'argent Il te faut énormément de temps Énormément de patience Et tu as en plus très peu de chance que ça marche Maintenant par exemple aujourd'hui Bah il y a tout un tas de personnes qui vivent de la vente d'informations C'est des gens qui ont des informations sur tout un tas de sujets différents Qu'importe le sujet Et qui monétisent leurs connaissances Par exemple par le biais je sais pas moi D'un programme imaginons vidéo Bah ça c'est des choses par exemple qui te demandent du temps En effet ça va te demander du temps Mais ça va pas te demander d'argent Et là dans quelques semaines tu peux avoir un super programme en place Qui va je sais pas venir en aide à toutes les personnes qui souffrent d'insomnie Parce que toi même dans ta vie tu as souffert d'insomnie Tu t'es formé énormément sur le sujet T'as eu des résultats T'as compris énormément de choses Et tu sais aujourd'hui comment une personne peut améliorer la qualité de son sommeil Bah cette problématique bien précise Il y a des dizaines et des centaines de milliers de personnes dans le monde Qui sont confrontées à cette problématique Si toi demain tu as créé une solution qui leur permet de résoudre cette problématique Ou en tout cas tu vois d'améliorer les choses dans ce domaine Bah forcément tu vas trouver en face énormément de personnes qui peuvent être intéressées pour acheter ça Donc ça par exemple première chose créer des offres avec des produits que tu aurais créé Mais tu peux également créer des offres avec les produits d'autres personnes Aujourd'hui bah tous les produits qui sont vendus sur le web Sont généralement reliés à ce qu'on appelle des programmes d'affiliation Et en tant qu'affilié par exemple tu peux toucher des commissions sur vente Dès que tu vas faire la vente d'un produit quelconque Que ça soit des produits physiques d'ailleurs ou des produits non physiques C'est ce qu'on appelle l'affiliation c'est ce que j'ai fait à mes débuts Parce que personnellement je n'avais pas de produit Et je me suis énormément et c'est ce que je fais d'ailleurs toujours aujourd'hui Je me suis énormément basé sur les produits d'autres personnes Si d'ailleurs l'affiliation est quelque chose qui peut t'intéresser En ce moment même cette semaine j'ai ouvert le pré-lancement de mon tout nouveau programme d'affiliation Qui va se dérouler sur 25 jours Si c'est quelque chose et un domaine qui t'intéresse Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo Tu verras la présentation complète du programme Si c'est quelque chose par exemple qui peut t'intéresser Le quatrième conseil que j'aimerais me donner à mes débuts C'est arrête, arrête tout ce qui est illogique Et concentre-toi sur des choses qui sont logiques Alors qu'est-ce que j'appelle des choses illogiques Et qu'est-ce que j'appelle des choses logiques Quelque chose de logique pour moi c'est tu as une offre avec un produit Ce produit coûte 100 euros Tu trouves 100 personnes qui achètent ce produit Tu gagnes 10 000 euros C'est simple de comprendre qu'il y a une logique derrière ça C'est logique Tu achètes un bien immobilier Tu le mets en location Des locataires payent un loyer Et toi tu rembourses par exemple à la banque Moins que le loyer que tu perçois Tu mets de l'argent donc tous les mois dans ta poche C'est la même chose C'est logique de comprendre comment tu gagnes de l'argent Maintenant qu'est-ce qui est pour moi quelque chose d'illogique ? Des choses illogiques sans te mentir J'ai plus de 1000 personnes ces 8 dernières années qui m'en ont présenté Et à mes tout tout débuts sur internet J'ai dévarré vraiment ma première activité à 22 ans Mais même avant je m'intéressais à tout ce qui se faisait en ligne Et je faisais surtout pas mal de n'importe quoi Surtout du n'importe quoi Et je me lançais dans énormément de concepts illogiques Un concept illogique c'est on vient me voir et on me dit Anthony tu peux investir dans cette société Cette société a des panneaux photovolcaïques en Chine Et chaque mois cette société va te donner 10% Sur l'argent que tu vas investir Et ça peut même monter à 15 voire même à 30% Si tu parraines à l'intérieur de cette société plus de 10 personnes Pour moi ça c'est quelque chose d'illogique D'où vient l'argent ? Tu le sais pas Alors on va te dire sur un papier que l'argent vient de là Mais il n'y a aucune logique derrière ça Et quand tu creuses un petit peu Bah tu te rends compte qu'il n'y a aucune logique là dedans Tous ces concepts apparemment extraordinaires Que j'ai vu passer au moins 1000 Personnellement vraiment je te le dis au moins 1000 ces 8 dernières années Aujourd'hui combien il en reste ? Le chiffre il est proche de 0 Le chiffre il est proche de 0 Donc aujourd'hui il y a énormément de concepts d'entreprises Qui se dit je sais pas Du marketing de réseau De l'investissement De ceci de cela Le nouveau truc à la mode Patati patata Des choses qui sont complètement illogiques Il n'y a aucune logique derrière ça Des choses où généralement on va te demander de parrainer D'amener d'autres personnes à l'intérieur tu vois Du système pour l'alimenter bien entendu Et puis une fois que le système commence à être un petit peu moins alimenté C'est à ce moment là généralement que le système s'effondre Et je dis pas que tu peux pas gagner d'argent avec ce type de concept Il y a des marketing de réseau par exemple Si on prend le marketing de réseau Il y a des sociétés qui sont sérieuses Qui sont là depuis 5, 10 ans, 20 ans pour certaines Et qui payent les gens qui sont sérieuses Qui vendent de réels produits Et c'est pareil en comprenant ce qu'ils font C'est logique de comprendre comment ils gagnent de l'argent Mais il y en a également beaucoup Et la grande majorité qui font tout simplement N'importe quoi Et toi si tu investis aujourd'hui de l'argent et du temps là-dedans Je te dis pas que tu vas pas gagner d'argent Ce que je te dis c'est que tu vas devoir toujours redémarrer de zéro Je te conseille d'investir plutôt ton temps et ton argent Si tu le souhaites dans quelque chose que tu vas construire sur le long terme Alors oui généralement ça brille un petit peu moins Parce que pour moi il n'y a pas de solution miracle pour une activité en ligne Si demain tu veux être boulanger, tu vas apprendre à être boulanger en deux jours Tu vas devoir suivre une formation, un cursus Tu vas devoir faire les choses, passer à l'action, accumuler de l'expérience Et peut-être que dans 6 mois tu seras pétrir la pâte comme un professionnel Tu seras super à l'aise et tu feras les choses tu vois tranquillement Et tu auras par exemple imaginons des résultats Sur internet je veux dire c'est la même chose Il y a des gens qui pensent que parce que c'est internet Ben voilà on va faire quelques clics et les choses vont se passer Ben généralement non ça ne se passe pas comme ça Sur internet ou qu'importe ce que tu veux démarrer Tu vas devoir développer des compétences Te former, passer à l'action Et tu vas pas avoir des résultats du jour au lendemain Alors dans certains domaines tu peux avoir des résultats quand même assez rapidement En quelques mois tu peux avoir des résultats Mais c'est des résultats généralement qui vont démarrer assez petits Et puis que tu vas faire évoluer tu vois au fur et à mesure du temps Donc quatrième chose, stop tout ce qui est illogique Concentre-toi sur des choses et sur une construction à long terme Cinquième conseil que j'aimerais te donner Et ça je pourrais le donner par exemple une personne qui vient me voir Elle me dit Anthony le mois prochain j'ai besoin de gagner 3000 euros par exemple Ben la chose que je pourrais lui conseiller assez rapidement Pour qu'il gagne ces 3000 euros C'est de mettre en place des solutions de coaching Aujourd'hui il y a des cibles de personnes Par exemple les entrepreneurs C'est une cible qui est en évolution énorme C'est un petit peu à la mode tu vois aujourd'hui de devenir entrepreneur Et par exemple cette cible précise de personnes a tout un tas de besoins Énormément de besoins pour le marketing, pour la publicité Il y a énormément de domaines par exemple dans lesquels tu peux les conseiller et les aider Donc si tu as actuellement une certaine expertise ou si tu développes une certaine expertise Ben proposer par exemple des solutions de coaching C'est des choses qui peuvent te faire assez rapidement tu vois Gagner de l'argent et tu peux vivre je pense assez rapidement d'une activité de ce type En te servant bien entendu d'internet et des réseaux sociaux Et du contenu que tu pourrais poster pour tout simplement trouver des clients Alors je te parle ici des entrepreneurs Mais aujourd'hui bien entendu il y a plein de thématiques dans lesquelles tu peux te lancer justement à ce niveau Il faut savoir qu'aujourd'hui plus ça va plus les gens font appel à des coachs personnels Tu peux aujourd'hui moi je ne sais pas te spécialiser sur les femmes Et apprendre par exemple aux femmes comment améliorer leur vie de couple Par exemple Mais je veux dire demain si tu as une expertise sur le domaine Si tu commences à poster du contenu sur ce sujet Et que tu proposes des formules de coaching pour les gens qui veulent aller plus loin Et te parler personnellement Je peux te garantir qu'en un mois tu peux commencer sans problème A trouver des personnes qui vont faire appel à toi Alors mettre en place des solutions de coaching Oui ça va te demander du temps Mais crois moi aujourd'hui il y a des coachs qui gagnent très très bien leur vie Toujours pareil c'est une activité que tu peux faire évoluer énormément Alors bien entendu il faut être passionné par ce que tu fais Passer des heures par exemple avec des personnes pour les aider dans un domaine Il y a des gens ça va les éclater c'est ce qui va les animer Je connais des coachs moi même si voilà ils ont lu des livres où il ne faut pas vendre son temps Moi je l'ai dit aussi plusieurs fois ne pas vendre son temps Mais je peux te garantir qu'il y a des gens ils s'éclatent à faire ça Ça les éclate littéralement d'aider des gens tu vois dans certains domaines Si c'est quelque chose qui te passionne et qui peut te faire vivre et t'apporter cette liberté de faire ça Bah où tu veux n'importe où dans le monde Bah pourquoi pas ? Et puis ça ne t'empêche pas bien entendu de développer d'autres choses à côté Que tu vas un petit peu plus automatiser Et puis le sixième conseil que là j'aimerais partager à tout le monde Pour moi il s'adresse à tout le monde Et c'est quelque chose que je n'ai pas compris à mes débuts J'ai pris un petit peu de temps avant de commencer Je pense que je pourrais avoir des résultats encore plus importants si j'aurais démarré plus tôt C'est de créer du contenu et de te développer une audience Aujourd'hui plus que jamais les réseaux sociaux font partie de notre vie Quand tu as une audience tu deviens une opportunité pour différentes personnes Et tu te crées toi-même plein d'opportunités Tu as plein de portes qui vont s'ouvrir Demain tu veux créer tes propres produits Tu as une audience qui va répondre Tu veux faire de l'affiliation Tu as une audience qui va répondre Tu veux créer ta marque et vendre des produits physiques Tu as une audience qui va répondre Tu veux créer une application et en faire la promotion Tu as une audience qui va répondre Qu'importe ce que tu voudras faire Si c'est cohérent avec la thématique dans laquelle tu partages ton contenu Tu vas avoir une audience réceptive Et ça, ça a une valeur qui est tout simplement énorme Et ça peut t'ouvrir énormément de portes Combien de personnes aujourd'hui dans le monde vivent d'une chaîne YouTube Vivent d'un compte Instagram C'est des chiffres qui sont en train d'évoluer à vitesse grand V Alors c'est des nouveaux métiers tu vois qui arrivent Qui n'étaient pas là avant La vague elle est en cours actuellement Et toi actuellement tu peux trouver un concept justement hyper sympa Dans quelque chose par exemple qui te passionne Où tu vas poster par exemple du contenu Plus tu démarres de bonne heure Plus tu accumules d'expérience Ce qui fait que tu vas t'améliorer tu vois au fur et à mesure du temps Personnellement j'ai mis des années avant d'être vraiment à l'aise Tu vois complètement à l'aise en vidéo Si je démarrais aujourd'hui forcément Ça serait un petit peu compliqué J'aurais perdu tu vois beaucoup de temps Donc si tu as la possibilité de le faire Fais-le Mais ne le fais pas de la même manière que tout le monde La concurrence est également aujourd'hui très importante Si c'est pour créer le 200ème compte Instagram sur le même sujet En faisant la même chose que tout le monde Tu comprends que ça va être très dur de te démarquer Passe un petit peu de temps à examiner ce qu'il existe sur le marché Regarde et examine ce qui fonctionne Et prends le temps de réfléchir à un concept Quelque chose que tu pourrais tout simplement lancer Mets-moi un énorme pouce juste en dessous Ça te prend deux petites secondes Et voilà si ce contenu t'inspire N'hésite pas également à me le dire dans les commentaires Si tu as d'autres conseils également Que tu as des résultats déjà par exemple sur le web N'hésite pas à l'exprimer également dans les commentaires Et puis je t'invite si tu veux aller découvrir Le pré-lancement de mon nouveau programme au niveau de l'affiliation Tu as le lien dans la description Merci à toi pour ton écoute Et je te retrouve très bientôt La prochaine vidéo d'ailleurs normalement sera dans mes bureaux Je te dis à très bientôt donc dans une prochaine vidéo Tchao tchao